Conan Waller-Hertson Martinien, expert consultant, a livré, samedi 23 avril 2022, des solutions innovantes en vue d'une lutte plus efficace contre les risques d'incendie dans les entreprises. Les entreprises face aux risques d'incendie et actes de malveillance dans les entreprises étaient au centre d'une conférence publique animée, samedi 23 avril dernier, par Conan Waller-Hertson Martinien. A l'occasion, l'expert consultant en risque incendie a expliqué qu'il est primordial pour chaque chef d'entreprise d'avoir la notion de risque. Les facteurs du risque incendie, sans notion de risque, on ne peut pas circonscrire un incendie et les différents aléas. Parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'un incendie peut se déclarer. C'est une probabilité incertaine. A partir de la notion de risque, nous avons une très bonne visibilité sur le traitement de la sûreté et de la sécurité, a expliqué le président fondateur du cabinet de gestion du risque d'incendie. A partir de la notion de risque, nous avons une très bonne visibilité sur le traitement de la sûreté et de la sécurité. Il a révélé que le risque incendie en entreprise dépend de trois facteurs, à savoir la nature, l'homme et l'activité. Évoquant la notion de risque de malveillance, il l'a défini comme un risque uniquement lié à l'être humain. On a de ce fait des méthodes qu'on applique et chaque méthode a une solution, a-t-il dit en termes de proposition, précisant que sans méthode, il ne peut y avoir de solution. Lire aussi Sécurité Incendie, les professionnels du secteur invitent à une prise de conscience des entrepreneurs aux responsables de sécurité des entreprises, l'expert consultant international a recommandé à chacun d'avoir des méthodes et des méthodologies pour cartographier les risques. Sans méthode, l'entreprise va toujours se retrouver devant un risque majeur, a-t-il souligné. Pour rappel, la conférence organisée samedi dernier au foyer des jeunes de Marqueuil était de présenter au chef d'entreprise et responsable de sécurité des offres innovantes et officials pour se prémunir des risques d'incendie et autres mesures préventives en matière de sécurité incendie face à la recrudescence des dégâts matériels et humains, ces derniers mois.